Bonjour, vous assistez à la mise à l'eau de la Sainte Oise. Tis bijoux de Franck, sponsorisé par Eurogold. Donc vous allez voir, nous sommes sur le ponton du lac de la Chalette-sur-Loin. Le bateau est actuellement en vente arrière sur le ponton, donc à mon avis il va décoller à toute vitesse. Et dès que le bateau sera à l'eau, nous demanderons à Franck de nous en donner plus de détails. Combien pèse-t-elle déjà, amis ? Parce que ça n'a pas l'air simple. Donc vous allez voir, elle va filer, puisque nous sommes actuellement face au vent. Elle arrive, donc elle va tout de suite filer. Hop, je me mets... Attends, ne bouge pas, je te double. Je te double, camarade. Regardez, ça c'est parti. Elle est partie instantanément. Je me rapproche de Franck. Franck, s'il te plaît, tu pourras nous en dire un peu plus sur cette magnifique Sainte Oise. Donc c'est une Sainte Oise, c'est un bateau qui est d'origine bretonne, qui est arrivé en Guadeloupe. A l'origine, c'est un bateau de pêche. Et maintenant, ils font des courses de Sainte Oise en Guadeloupe. Donc courses à la voile, déroule au mois de juillet, je pense. Donc là, Eurogold, c'est un bateau de Saint-François. C'est un équipage féminin. Féminin ? Oui. Combien de personnes sur ce bateau, en général ? Je crois qu'il y a huit personnes. Huit personnes. Et comment as-tu construit cette magnifique réplique ? Alors là, elle est entièrement en bois. Sur un plan ? Sur une idée ? Sur une photo ? Non, d'après photo. D'après photo, d'accord. D'après photo. J'en avais fait une première où la coque était assez arrondie, un peu comme un tonneau. Et du coup, dès qu'elle j'y était, il y avait tout de suite de l'eau qui rentrait dedans. Du coup, j'en ai fait une deuxième avec un bouchon, comme celle Eurogold qui est là-bas. Ah, donc c'est vraiment une réplique du bateau Eurogold qui navigue à Saint-François. En fait, à Saint-François, je l'ai vue, j'ai fait des photos, et d'après les photos, et donc... Elle est à quelle échelle, à peu près ? A peu près en haut un dixième. Donc elle fait un bon mètre vingt, je dirais ? Un mètre vingt, c'est ça. Un mètre vingt, et donc la vraie ferait à peu près douze mètres de long ? C'est ça. Ah oui, quand même. La voile est impressionnante, surtout la voile arrière, enfin la grand voile. Encore, j'ai réduit par rapport à l'échelle. Ouais, je suis très souvent. Et là, t'as pas de moteur pour t'aider si t'es en... C'est la pure voile. D'accord. Voilà, surtout que la pub est à l'envers, là. Ah oui, t'as un immense gouvernail, je vois le gouvernail, donc... Parce que c'est un grand rail, en dessous. C'est assez difficile à faire, on est la réduite, parce qu'on a un grand rail. Et pour la faire virer, c'est pas simple une fois qu'elle est partie. On est loin d'ici, parce qu'on a pas trop de loin. Elle est magnifique. J'ai pas trop l'air pour filmer, c'est... Non, j'ai un petit zoom, t'inquiète. Pas de bruit, c'est le grand bonheur. C'est assez dur à virer, pour le vélo. Tu peux pas mettre le phoque à contre pour... Il faudra lancer, alors... Elle est repartie, voilà, superbe. Ah oui, elle s'assoit sur son bouchard. On voit que s'il n'y a pas le bouchard, bah... Ah bah elle roule, hein. Là, c'est le bouchard qui la calme. Il y a une très grande voile derrière, et ça part tout de suite. Est-ce qu'elle est ardente ? Est-ce qu'elle va remonter au vent dès que... Ouais, je pense qu'elle va m'emborder. Si tu veux en clouer, ça va vraiment remonter. Ouais, c'est chouette. Un petit empannage, allez, pour la frime. Je l'aurais en abatté, moi, mais... Là, tu cherches la complication. C'est parti. Ah, superbe, superbe. Petit bijou, mes amis, petit bijou. Tu sais quel poids elle fait, à peu près ? Ouais, je sais plus. Ça fait deux ans que j'ai construit. Elle doit faire les 10 kilos, non ? Ouais, dans les 10 kilos, oui. Magnifique, magnifique. J'espère qu'elle rendra Serge jaloux. Bah, si tu en avais commencé une, je ne sais pas si il est fini. Bah oui, je ne me souviens pas. Je crois pas. On avait un peu commencé ensemble. Je crois qu'il n'y a jamais été trop au bout du... L'idée, quand on avait fait ça, c'était d'aller... Parce que le gars qui était en Guadeloupe, là, lui, il en faisait. Et l'idée, c'était d'aller... Faire des regattes là-bas ? Faut la mettre dans l'avion, après. C'est des modèles qu'on ne voit pas trop, hein ? Qu'on ne voit jamais. Très difficile à mettre au point, parce que c'est quand même très déséquilibré comme bateau. C'est vite fait de se coucher, quoi. Tu vois, là, j'ai mis un petit plexiglas sur le dessus pour être un peu plus tranquille. Mais là, dans du petit temps comme ça, je pense qu'il y a vraiment... Formidable, formidable. Ouais, mais dès que tu as un petit poêle de vent, un peu de clapot... Ouais, c'est ça. Regarde ça croisé, c'est magnifique, un beau vent arrière. Et bien, merci, amis. Au revoir, les amis. Hop !